Bonjour à tous et bienvenue sur CLM Cooking. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ces mini pastillas au poisson. La liste complète des ingrédients se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Elle est disponible également en anglais et en arabe. Pour réaliser ces pastillas, nous avons besoin d'une cuillère à café de pâte de tomate, de beurre, de paprika doux, de paprika pimenté, de sel, de cumin, de poivre, de coriandre en poudre, de 5 champignons, de feuilles de briques, de 100 g de moule, d'huile d'olive, d'un oeuf, d'un citron, de 250 g de poisson blanc, de 2 gousses d'ail, de 2 citrons confits, de 200 g de calamars, de 250 g de vermicelles de riz, de coriandre, de persil, de fromage râpé et de sauce soja. Nous allons commencer à ajouter de l'eau bouillante sur les vermicelles de riz et les laisser pendant 5 minutes. Ensuite nous allons couper le citron confit et l'ail. Puis nous allons le passer au mixeur. Ensuite dans un saladier nous allons ajouter le persil et la couriandre hachée, ainsi que le citron confit et l'ail, puis les épices. Nous allons ajouter l'huile d'olive. Nous allons ajouter environ 1 cuillère à soupe de sauce soja. Nous allons couper les champignons. Puis nous allons couper les calamars. Ensuite nous allons couper à l'aide d'un ciseau les nouilles pour que ce soit en petits morceaux. Dans une boile nous allons faire chauffer du beurre et faire cuire les calamars avec les moules. On ajoute un peu de sel et de poivre. Une fois que les calamars et les moules sont cuites, on ajoute un petit peu de jus de citron. Ensuite, on va faire cuire les champignons, toujours avec du beurre. Et enfin, on va faire cuire avec du beurre et de l'huile d'olive le poisson. On ajoute du sel et du poivre. On fait cuire le poisson de chaque côté pour éviter que le poisson devienne en morceaux. Ensuite, dans une poêle, on fait chauffer le mélange précédent, donc la chair moula. On rajoute les fruits de mer. Faut attention de bien mélanger pour pas que cela brûle. On ajoute les champignons. Et enfin, on ajoute les vermicelles de riz. On mélange le tout. Et on ajoute le fromage râpé. Puis on mélange. Maintenant, nous allons faire préchauffer le four à 355 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. On fait fondre du beurre et on va le déposer sur les feuilles de brique, de façon à ce qu'elles soient bien imbibées. Maintenant, nous allons passer au façonnage des mini-pastillas. On ajoute une feuille de brique dans un ramequin. On met de la farce avec les vermicelles. On essaye de tasser un petit peu et on rajoute le poisson par-dessus. Ensuite, on plie de cette manière en collant les feuilles à l'aide d'un jaune d'œuf. Enfin, on place une autre feuille de brique par-dessus et on retourne la pastille. Puis on va refermer avec le jaune d'œuf de la même manière que précédemment. Et on va les placer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et on badigeonne du jaune d'œuf par-dessus. On va faire cuire les pastillas pendant environ 15 minutes. Une fois que c'est bien doré et que la feuille de brique a bien cuit et croustillante, c'est prêt à servir. Bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada